... Au Togo, le partisan de l'opposition et du parti au pouvoir était dans les rues le week-end. Il s'agissait pour les uns et les autres de réaffirmer leur engagement pour un Togo politiquement bien géré. Au Sénégal, Karim Ouad Abruyama fait parler de lui ces dernières heures. Depuis son lieu d'asile au Qatar, le fils de l'ex-président affirme avoir été contraint à un asile forcé. Après une semaine de contestation marquée par des heures, le gouvernement tunisien a annoncé une série de mesures dont l'augmentation des allocations sociales. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par la Tunisie où après une semaine de contestation marquée par des heures, le gouvernement a annoncé une série de mesures dont l'augmentation des allocations sociales. C'était samedi à la veille du 7e anniversaire de la révolution tunisienne. Reportage. À la fronde sociale persistante, BJK et Delfsepsi apportent comme répondant une batterie de mesures sociales, un plan de protection sociale en trois piliers. Premièrement, il est question de garantir un revenu fixe pour les familles les plus nécessiteuses et dont aucun membre ne travaille. Deuxièmement, veillez à garantir une couverture médicale à tous les Tunisiens sans exception. Enfin, procurer ou aider à l'acquisition d'un logement aux familles les plus démunies. Le premier point paraît le principal à partir duquel le gouvernement compte faire inverser la tendance actuelle. Dans le premier point qui est de garantir un revenu fixe aux familles les plus nécessiteuses, nous ajoutons la somme de 100 millions de dinars à la somme déjà prévue par la loi de finances 2018 qui a été votée par l'Assemblée de représentants du peuple pour les familles nécessiteuses pour que l'allocation donnée aux familles les plus nécessiteuses passe de 150 à 180 ou 210 dinars selon le nombre d'enfants. Cette procédure va toucher plus de 120 000 bénéficiaires. Elle coûtera à l'État plus de 110 millions de dinars, soit un peu plus de 23,5 millions d'euros. 70 millions de dinars. En attendant l'effectivité des dites mesures, la mobilisation, elle, ne faiblit toujours pas dans les rues. Grand nettoyage dans les institutions et entreprises publiques en Angola. Tout porte à croire que le nouveau président, Joao Lourézo, se débarrasse des fidèles de l'ancien régime. Reportage. A peine 100 jours que Joao Lourézo a été investi président en Angola. Dans ses premières réformes, l'autorité s'attelle à mettre sur la touche les proches de son prédécesseur, José Eduardo Dos Santos. Le chef de l'État affirme vouloir rompre avec un régime corrompu. D'abord la fille, ensuite le fils. Le feuilleton a commencé avec l'éviction de Isabelle Dos Santos de la compagnie publique pétrolière Sonangol. Un grand ménage qui s'est conclu cette semaine avec le limogéage de son demi-frère, José Filomeno, du fonds d'investissement souverain du pays. Jusque là, intouchable, la famille Dos Santos s'est très vite retrouvée sur le banc des accusés. Comme sa sœur Isabelle, José Filomeno Dos Santos incarnait l'empire politico-financier bâti par son père, qui a profité de son règne de 38 ans pour mettre l'économie du pays en coupe réglée au profit d'une poignée de personnes. L'entend un pilier de ce régime, João Lourenço avait promis pendant sa campagne électorale de prendre ses distances avec ce système et de combattre la corruption. L'opposition, pour une fois, a salué l'offensive du gouvernement contre le népotisme d'un système qu'elle dénonce depuis longtemps. Elle réclame désormais des poursuites. Mais peu estiment toutefois que João Lourenço s'aventurera jusque là. Selon le juge Alex Vainz, du centre de réflexion britannique Chatham House, il y a de forts doutes qu'un dossier judiciaire sérieux puisse émerger contre la famille, même si l'enquête interne de la Saône-Angole constitue clairement un avertissement. En Tanzanie, John Magoufouli n'en serait pas ou rien dans le débat ayant cours actuellement autour de la modification de la constitution. À en croire le parti au pouvoir qui compte ses adeptes à la révision de la constitution, le président tanzanien n'a nullement l'intention de faire passer de 5 à 7 ans la durée de mandat présidentiel. Sans voix sur la question de la révision constitutionnelle, le président tanzanien a finalement donné sa position. Ce fut par un communiqué de sa formation politique dont il est d'ailleurs le président. John Magoufouli y informe les membres du parti et les autres Tanzaniens que le débat en cours sur le passage de 5 à 7 ans de mandat présidentiel lui déplait. Une telle modification, précise-t-il, est contraire au test régissant le parti au pouvoir et contraire à la constitution de la Tanzanie. Par conséquent, il mentionne n'avoir pas la moindre intention d'augmenter la durée du mandat présidentiel et n'envisage non plus de le faire à aucun moment de sa présidence. Et le fin 2015, John Magoufouli souhaite ainsi faire taire certaines voix au sein de son parti qui ont récemment plaidé pour un changement qui pourrait lui permettre, en cas de réélection, de rester 14 ans à la tête de son parti, soit deux mandats de 7 ans. La problématique de la modification de la constitution pour rester plus longtemps au pouvoir est un sujet brûlant en Afrique où plusieurs chefs d'État, parfois à la tête de leur pays depuis des décennies, ont mené au forceps ou sont soupçonnés de vouloir imposer des réformes en ce sens. Certains d'entre eux avaient pourtant promis de ne pas le faire. Lutte contre la corruption et les détournements de fonds au Tchad pour un bon aboutissement des actions, le ministre des Financiers du Budget a mis en place un numéro vert. Le Tchad a été classé par l'ONG Transparency International, 159e sur 176 sur l'indice de perception de la corruption en 2016. Le phénomène de la corruption étant criard au Tchad, le gouvernement prend les taureaux par les cornes. Un numéro vert est créé pour arrêter l'hémorragie. L'initiative s'inscrit dans le cadre de l'assainissement des finances publiques pour lutter contre le détournement de fonds généré par les différentes ancières. Dans ce cadre, le lancement du numéro vert 700, selon le ministère des Finances, permet à chaque opérateur économique ou à tout autre individu d'alerter l'inspection générale des finances pour dénoncer tout agent indélicat. Désormais, plus de marge de manœuvre pour tout agent qui chercherait à se faire corrompre dans le cadre de la délivrance d'un papier administratif ou le paiement d'une taxe. 500 militaires de la garde présidentielle ont été constitués en une force d'appui aux régies financières. Les militaires seront postés dans toutes les régies de douane afin d'arrêter les agents présumés vers eux. Au Togo, plusieurs milliers de personnes ont à nouveau défilé samedi dans les rues de l'Obé à l'appel de la coalition d'opposition pour protester contre le régime du président Forgne. Assinbé, parallèlement, dans les mêmes journées, à l'intérieur du pays cette fois, des milliers de militants de l'Unir, partis au pouvoir, étaient également dans les rues. Leurs démarches visent à soutenir le chef de l'État. Parti de trois points de rassemblement, les manifestants, sur appel des 14 partis politiques de l'opposition, ont sillonné des atterres de la capitale togolaise, l'OME, scandant des slogans hostiles au gouvernement avant d'assister à un meeting en bord de mer. La particularité de la marche de ce jour, dira le chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre, c'est qu'elle se déroule un 13 janvier, une date funeste qui symbolise l'élan brisé d'un pays. C'est à cette date que la violence, le mensonge, ont fait leur entrée dans l'histoire politique de notre pays. Sylvanus Olympio, le premier président du Togo, a été assassiné le 13 janvier 1963 dans un coup d'État. Heureusement, poursuivra-t-il, le peuple qui a courbé l'échine a redressé la tête et lutte pour la reprise en main de son destin. Et nous sommes certains que la victoire est imminente. La manifestation, bien encadrée par les forces de l'ordre, s'est déroulée à quelques incidents près dans le calme. Dans le même temps, l'Union pour la République, partie au pouvoir, a également drainé des milliers de ses militants et sympathisants dans les rues de cette ville de l'intérieur du pays. L'unique message pour cette marche, dite de la paix, siffler la fin de la récréation et exhorter Foy Yassimé à aller à l'essentiel. L'organisation d'un référendum. Référendum que la coalition des 14 partis de l'opposition conditionne à une discussion préalable. placée sous la médiation des présidents ghanéens et guinéens, le dialogue, pouvoir et opposition touglaise est pour l'instant au point mort. Au Sénégal, Karim Ouad a bruyamment fait parler de lui ces dernières heures depuis son asile au Qatar. Le fils de l'ex-président sénégalais, Abdoulaye Ouad, affirme en effet avoir été contraint à un asile forcé, une accusation qui n'a pas été du goût des autorités sénégalaises. Il aurait bien voulu rentrer au pays, Karim Ouad, pour honorer la mémoire du grand calife, disparu se mène écoulée. Mais il ne peut aller au-delà du vœu. L'accomplir est quasiment impossible. En croix, le fils de l'esprit d'un sénégalais, Abdoulaye Ouad, dès sa sortie de prison, il a été contraint à prendre le chemin d'un asile forcé. Son talvers se poursuit avec les autorités de son pays qui l'ont cette fois-ci empêché d'aller à Touba pour les condoléances à la grande famille des Mourides. Des propos qui ont provoqué la collègue des autorités, suivi d'un démenti formel au gouvernement d'annoncer que c'est suite à une lettre de l'émir du Qatar appuyant une demande de la famille Ouad que Macky Sall a accordé sa grâce. Qu'il s'agit d'une grâce et non d'une amnistie. À un an de la présidentielle, alors que Karim Ouad est toujours le candidat du PDS, le gouvernement menace et indique qu'une fois de retour, qu'il doit toujours rembourser sa dette. Près de 210 millions d'euros. En cas de manquement, la justice s'appliquerait. Karim Ouad pourrait donc retourner en détention, lui qui a déjà effectué la moitié de sa peine de 6 ans. L'élection présidentielle de 2018 à Madagascar, Mark Ravalo-Manana a déjà fait savoir qu'il serait candidat l'ex-président du Madagascar, renversé en 2009, a participé à un meeting de son parti, le TIM, samedi en banlieue parisienne. Reportage. C'est la commission électorale elle-même qui a annoncé les dates. L'élection présidentielle prévue cette année à Madagascar se tiendra entre le 25 novembre et le 25 décembre 2018. La période pendant laquelle l'élection peut se tenir a été fixée à partir de la date de fin du mandat du président sortant Harry. Son mandat s'achevant le 25 janvier 2019. En revanche, deux anciens chefs d'État ont déjà fait savoir qu'ils se présenteraient. Mark Ravalo-Manana, président de 2002 à 2009, et Andri Rajolin, au pouvoir de 2009 à 2014. Le premier a rencontré ses compatriotes samedi en France. C'est comme tout le monde, c'est comme tous les présidents. Donc il y a du haut de bas. Donc à mon avis, il est encore capable de relever des défis. Et pour moi personnellement, c'est là le premier qui peut vraiment soulever le pays comme il en vit. Tout simplement. Mais moi en tout cas, je suis pour le président qui va faire avancer Madagascar. Parce que ce n'est pas normal qu'avec toute la richesse qu'on a, Madagascar reste quand même le dernier pays du monde, le plus pauvre. Donc ok, on est sur le podium, donc c'est déjà bien le podium du dernier par contre. Quand il était là, le pays a progressé. Et depuis là, il a été vincé depuis le coup d'État passer vraiment la descente aux enfers pour le pays. L'actuel chef d'État, Harry, élu en 2013, n'a pas encore annoncé officiellement s'il allait ou non briguer en second mandat. Son arrivée au pouvoir a mis un terme aux crises politiques à répétition sur la Grande-Île. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonjour à chacun et à tous. Au revoir.